Jean-Paul Dubois, qui est journaliste, grand reporter aux Nouvelles Observateurs, auteur d'un livre que j'aime bien, que j'aime bien, bien que je sois droitier, et qui est intitulé « Éloge du gaucher dans un monde manchot » et qui paraît aux éditions Robert Laffont. Écrit de quelle main ? Droite. Ah ! Droite. Ah oui, gaucher contre arrêt, j'avais pas d'autre solution. Donc vous étiez, de naissance, vous étiez gaucher. Ah oui, c'est un irrémédiable. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui arrive à 98% des gauchers contrariés, c'est-à-dire qu'on les rééduque avec plus ou moins de bonheur pour en faire soit des bèques, soit des journalistes, soit des présentateurs de radio-télévision, avec des bonheurs divers. Mais vous auriez pu vous servir avec... Ah, mais vous qui êtes amasé de football, je joue du pied gauche. Mon œil de visée est un œil gauche. Enfin, je vais pas faire tout le décompte de mes déconvenus. Oui, alors c'est par regret de ne pas appartenir à cette minorité des gauchers, que vous avez écrit ce livre. Non, c'est plus compliqué que ça. Mais enfin, c'est vrai, il y a un moment... Si vous voulez, au départ, pour être tout à fait franc, c'est un article du Nouvel Observateur qui a démarré cette affaire. Et quand le journal m'a proposé ce sujet, j'ai cru tomber du ciel en me disant « Comment je vais faire huit feuillets là-dessus ? » « C'est pas possible. Huit feuillets, ça fait deux pages. » J'ai dit « Jamais je vais arriver à faire un truc pareil. » Et au bout du compte, j'en ai fait 250 ou 240. Et c'est venu tout seul. C'est le prototype du sujet à porte successive. Vous en ouvrez une. Vous partez de la vie quotidienne des gauchers qui n'est pas... C'est le B à bas de l'histoire. Et chaque fois, vous prenez des paliers, des crans. Et chaque fois, des portes s'ouvrent pour accéder à des trucs aussi prétentieux que la philosophie, la linguistique, l'histoire, la cybernétique, Dieu. Dieu est gaucher, droitier ? Dieu, on ne sait pas. C'est lui qui, au départ, a quand même mis la pagaille. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, il a un jour décrétais « Droite bien, gauche mal ». Et c'est à partir de ce moment-là que les annuis ont commencé. Ce soir, si vous voulez, si vous êtes Dieu, il y a les brebis et les boucs. Pourquoi ? Parce qu'il y a une droite et une gauche. Et le choix n'est pas innocent. Oui, mais permets-moi de vous faire remarquer que pour le téléspectateur, vous êtes à la gauche du téléspectateur. Je suis en boucle, c'est ça. Donc, finalement, là, le... Bon, alors, vous êtes à... La droite du père. Je suis à la droite du père et à la gauche du téléspectateur. Voilà. Vous êtes à malgré lui, comme on disait. Je suis un archi, moi. Vous êtes un archi. Un archi de... Le archi de latéralité. Oui. Non, ça, c'est pas une blague. Oui, non, mais je comprends. Parce que vous avez... Bon, le droitier est un être cohérent. Le gaucher a sa cohérence et sa particularité. Vous avez une frange absolument insipide qui navigue entre les deux. Qui est un type qui ne peut pas revenir en arrière. Parce que quand vous êtes gaucher contrarié, vous ne pouvez jamais revenir en arrière. Et qui ne serait jamais qu'un faux droitier chez les droitiers. Donc vous êtes une frange... Mais on vous sent finalement assez admiratif des vrais gauchers, de ceux qui le sont restés. Oui, j'aime bien les gauchers. Tous mes amis en sont. Ah bon. Mais combien y a-t-il de gauchers ? Quelle est la proportion ? Je crois que c'est un sur dix. Un sur dix. Est-ce qu'il y a des gauchers ici ? Alors oui, évidemment... On est cinq. On est cinq. Non, c'est une proportion qui est à peu près invariable, quelles que soient les cultures. Il y a un demi-gaucher, c'est ça ? Quelles que soient les cultures, les civilisations, les périodes. Dans toutes les races ? Oui. Toutes les races, c'est un gaucher sur dix. Et dans toutes les races, ils en prennent plein la tête. Et partout ? Partout. Ah oui. Donc c'est une minorité qu'on n'aime pas beaucoup. Alors pourquoi ne l'aime-t-on pas ? Parce que par exemple, les rouquins... Il y a eu un livre l'année dernière sur les rouquins. On n'aime pas beaucoup les rouquins non plus. Alors pourquoi n'aimerait-on pas les gauchers ? Parce que toujours... C'est là qu'intervient une autre partie du livre. C'est le fait d'accoler les notions morales à gauche et à droite. C'est-à-dire que c'est toujours droite, mâle, gauche, bien. Et tout fonctionne, tout le monde... Enfin, ça a l'air prétentieux de dire ça. Mais quand on se penche vraiment à l'étude au ras des pâquerettes de ces phénomènes, on s'aperçoit que le monde fonctionne sur un paramètre droite bien de gauchemal. Que ce soit des paramètres religieux, de convenance... Enfin, c'est... Tous les sacrements sont... Oui. Mais alors, sauf les Anglais, ils roulent à gauche, alors... Oui, non, mais justement, les Anglais ont une particularité. Ils roulent à gauche et ils ont une boutique qui cultive la particularité des gauchers. Oui, il y a une boutique où on ne vend que des... Absolument. Que des... Absolument. Des produits. Des objets, des produits pour les gauchers. Absolument. Les orthodoxes font leur signe de croix avec la main gauche. Ah. Bah oui, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Oui, alors, non, ce qu'ils montrent bien, c'est que la main d'une dame qu'on baise, c'est la main droite. Le... Le... On dit, je le jure, avec la main droite, on se signe de la main droite. Alors, vous, quand vous étiez petit, vous étiez élevé dans la religion catholique, alors, vous signez de la main gauche, comment ça allait ? Là, on vous tapait sur les doigts, là ? Là, vous voulez que je vous raconte l'histoire ? Non, mais c'est vrai, moi, j'ai été élevé de façon tout à fait catholique, comme la plupart des catholiques, et quand j'allais à la messe, ma mère, qui est une femme charmante, mais qui était sous le coup de l'époque, me disait, j'ai honte quand tu te signes de la main gauche, serre-toi de ta jolie main. C'est comme ça que commence, si vous voulez, un peu l'histoire. Serre-toi de ta jolie main. Serre-toi. Car la jolie main, c'est la main droite. Absolument. Ah oui. Bon, et à l'armée ? Ah, j'ai été réformé. Bon, vous avez été réformé. Mais alors, les gauchers, comment font-ils ? Les gauchers ont divers problèmes. Là, vous avez les gauchers soumis qui s'adaptent et qui se plient au lot commun. Et j'ai un demi-zame qui est gaucher, qui ne s'est jamais soumis, et qui est par réflexe, je veux dire, pas par mauvaise volonté, saluer la main gauche. Alors là, je ne vous dis pas, c'est autant réclamer le port à l'uniforme allemand. Ah oui. Bon, et puis, c'est vrai que, ce que vous montrez bien, c'est que la vie n'est pas faite pour les gauchers. Mais non, mais des choses toutes simples. Par exemple, le flipper. Et c'est vrai, je n'avais jamais pensé que le malheureux gaucher, comme là, elle est toujours à droite, la balle, alors il est obligé de... Qu'est-ce qu'on y fait, là ? Marquez, la vie, elle n'est pas vraiment faite pour les droitiers non plus, au flipper. De manière générale, sinon c'est un jeu d'enfer. Ah oui, mais enfin, les gauchers, c'est pire. Non, mais le gaucher, c'est vrai, ne peut jamais lancer la boule de sa main directrice. Oui. Mais ce n'est pas grave non plus. Comment ce n'est pas grave ? Oh ! Bon, alors, la conduite, la voiture, tous les changements de vitesse sont à droite. Oui, quand il vous tombe sous la main en Grande-Bretagne, vous avez le changement et les pédales, c'est beaucoup plus pratique pour un gaucher. Il a sa main directrice, c'est beaucoup plus libre. Bon, vous parlez aussi des vélos, parce qu'il faut intervertir les freins pour les gauchers. Et ça, c'est le début des vrais emmerdements quand vous prêtez votre vélo, si vous êtes droitier, en gaucher. Parce que généralement, il invertit les freins. Il intervertit les freins. Évidemment, quand vous croyez freiner avec le frein arrière, vous freinez avec le frein avant, et la suite. Il y a une scène très drôle dans votre livre, c'est de vous raconter une scène à table où il y a un droitier et un gaucher l'un à côté de l'autre. C'est fréquent, c'est très fréquent, parce que c'est un de mes meilleurs amis et ça se reproduit tous les jours. Alors là, ils mangent salement l'un et l'autre. Nous mangeons salement. Parce qu'ils se contrarient, ils n'arrivent pas. On nous invite d'ailleurs très peu. Mais vous parlez, alors c'est une avance de notre part, un banquet de gauchers. Non, pas du tout, ça existe. Ça existe ? Ça existe, oui. Donc là, les gauchers, c'est une minorité qui se réunit pour dire, on est ensemble, on est bien ensemble. Oui, oui, tout à fait. C'est une caste. Il y a réellement, tout, tu plaisanterais, blague mise à part, il y a une caste, je crois, de gauchers, qui, je veux dire, c'est pas... On peut pas dire que ça ressemble à quelque chose de syndical ou autre, c'est un sentiment d'appartenance qui est voilé comme ça. Et quand vous vous rencontrez un gaucher, et que le petit-puis-même est gaucher, il y a un petit côté famille. Et moi, j'ai une phrase qui est extraordinaire, qui m'a été dit par un de mes amis, qui a dit, moi, je pardonnerai toujours en droit d'y être un con, mais si un gaucher se comporte mal, j'admettrai jamais, il fait... Vraiment, il fait de l'ombre à la famille. Oui. C'est vrai, ça. Est-ce que les gauchers font l'amour comme les autres ? Je pense. Je l'espère pour eux. Ah ben non, vous n'avez pas enquêté là-dessus ? J'ai enquêté sur leur façon de dormir, pas la façon de faire l'amour. Mais si je pense que les gauchers doivent avoir autant de facilité que les droitiers... Les gauchers contrariés. Hein ? Les gauchers contrariés. Ah, les gauchers contrariés, ça fait appel à beaucoup d'autres paramètres qui, là, à mon avis, compliquent singulièrement la tâche. Bon, mais avouez que les gauchers ont un formidable avantage, c'est dans le sport, et notamment au tennis, on le sait. McEnroe, Lecomte et puis Connor, ce sont des gauchers, et on dit toujours qu'ils ont un avantage sur les autres. Ça provient de quoi ? Ça proviendrait, parce que là, rien n'est encore définitif, du phénomène de l'inversion des hémisphères. Si vous voulez, il y aurait dans le... Les hémisphères, je veux dire la tête, hein. Les hémisphères. Oui. Non, mais je sais que c'est dur d'expliquer ça. Des fois, j'y arrive, moi, même pas. Non, c'est les inversions des hémisphères, et chaque hémisphère, donc, contrôle, pour l'un, la parole, pour l'autre, le geste. Et le fait que, pour le gaucher, je suis sûr que je ne vais pas y arriver. Oui. Bon, ben, je renvoie à votre livre, là-dessus. Bon, je crois que c'est le mieux, parce que... Alors, vous lisez le passage, effectivement, il y a une explication où il dit que les... Mais elle le tient debout. Oui, mais elle le tient debout, c'est tout à fait vrai. Alors, est-ce que, vous qui connaissez tout, Roger Caratini, est-ce que vous connaissiez le gaucher célèbre ? Vous saviez ça, vous, les gauchers célèbres. Les gauchers célèbres, il y en a quelques-uns, oui. Ben oui. Il y a, par exemple, Paul Newman. Oui, alors, dans le... Il a joué le film Le Gaucher, mais il est gaucher. Oui, et d'ailleurs, malheureusement, il est passé la semaine dernière. Ça aurait été formidable s'il l'avait passé ce soir. C'est dommage. Oui, c'est dommage, juste après, apostrophe. Bon, mais il y en a d'autres, il donne... Oui, il y a toute une série de joueurs de tennis. Non, non, je ne parle pas de joueurs de tennis. Non, mais Léonard Vinci... Le neveu de Bac, Philippe Emmanuel, était gaucher. Oui, mais il y a les plus beaux, moi. Mais Léonard de Vinci ? Vous en avez en catalogue, je veux dire... Oui, mais il y en a deux extraordinaires. Il y en a deux qui sont fabuleux. Léonard de Vinci, qui est le nord magnétique du gaucher, celui qu'on sort dans les salons, parce que celui-là est présentable. Et vous avez Lewis Carroll, qui est lui... Alors là, je veux dire, c'est phénoménal. C'est un type qui était bègue, à la suite, vraisemblablement. Oui, d'un gaucher contrarié. Une contrariété, qui s'appelait Doxone, qui n'a jamais pu prononcer son nom correctement, et qui a inventé dans un de ses personnages un oiseau qui s'appelait Dodo, parce que deux Doxones ne pouvaient pas. C'est devenu Dodo, c'est véridique. C'est raconté dans la vie de Lewis Carroll. Il a écrit en livre sur les miroirs, en écriture inversée, c'est-à-dire... Vous écrivez à l'envers de la main gauche, et c'est n'élisible que dans un... Non, par-delà, le miroir, il y a des exemples superbes. Ça ne m'étonne pas que ça vous fait. C'est phénoménal. Et Léonard de Vinci, qui est célèbre pour son écriture en miroir. Il y a un passage, lorsqu'elle traverse le miroir, est à l'envers, et à un moment donné, elle se fait piquer. Alors, elle pique la reine. La reine pousse un cri, et ensuite, elle est piquée. Et puis, elle lui dit... Elle lui dit... J'ai besoin d'une servante, et votre salaire sera... Confiture hier, confiture demain, mais jamais confiture aujourd'hui. Et je trouve ça digne d'un gaucher, parce que c'est le monde à l'envers. Merci beaucoup. Ils apprécieront. Il y a des gauchers catastrophiques. On a les cités, un, c'est l'empereur Tibère. Alors, il y avait des gauchers, des empereurs romains gauchers ? Oui, il y en avait deux, mais il y en a surtout Tibère, qui a laissé des traces. C'est un gaucher paradoxal, car au fond, ce sinistre personnage, je dis bien sinistre, avait tout pour plaire, et tout pour réussir. Il était beau, il était grand, il était fort, il était très intelligent. Mais il était gaucher. Alors, mais il était gaucher, et finalement, il a tout raté. Il a tout gâché, il a tout gauché dans sa vie, n'est-ce pas ? Ah, là vous vous voyez, quand même. Et malgré toutes les chances qu'il avait, il est devenu soupçonneux, cruel, sadique à la fin de sa vie. Et parce qu'il était gaucher ? C'était quand même de ses caractéristiques. Il avait une main gauche formidable, une main gauche formidable, avec son indètre, il pouvait percer une pomme. Et en jouant avec un camarade, il l'a tué, avec sa main gauche. Mais il y a un autre gaucher, quand même, célèbre, qui n'est pas très recommandé, c'est Jacques Léventreur. Ah, il y en a mal pour vous, là. C'est un mot de cyclisme. Jacques Léventreur est un gaucher. C'est un grave, sérieusement. Bon. Il y a un autre qu'on voit sur les écrans, c'est Starsky qui est gaucher. J'ai jamais remarqué ? Non. Mais Starsky est gaucher. Tenez-vous au courant. Il ne me l'a pas fait savoir, je suis désolé. Mais regardez. Bon. Alors, c'est vrai que... Alors, un petit reproche, c'est que vous ne parliez pas des gens qui ont justement le pied gauche, notamment au football, un pied gauche magique, comme on dit, à commencer par Maradona, et qui semblent... Ah, là, vous auriez dû en parler. Je sais bien, j'aurais dû en parler. Il y a un piment, là. Ne serait-ce que pour satisfaire votre curiosité. Que Maradona est gaucher... C'est pas évident en sport. C'est évident en sport d'opposition. C'est-à-dire lorsque vous mettez face à face deux enévités dans des situations d'urgence. Mais les sports collectifs, il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu que raisonnablement, même pour vous faire plaisir, je n'aurais pas pu parler de Maradona. Oui. Même... Non, mais par exemple, deux boxeurs, c'est vrai, le gaucher, on dit, a toujours un avantage sur le... Le truc le plus significatif, c'est la finale du championnat de... Non, de la... D'escrime. D'escrime à Los Angeles, au jeu de l'Olympique de Los Angeles, où il y avait 8 tireurs sur 8 qui étaient gauchers. Oui. Là, il y a un avantage. Non, il n'y a pas un avantage. Il y a un signe du... Il y a un signe qui démontre bien que le gaucher en situation d'urgence a un esprit doué d'un temps de réaction un petit peu plus court, apparemment. Il y a peut-être une autre explication. C'est que, comme, malgré tout, il y a un gaucher sur 10, un footballeur sur 10, un boxeur sur 10, un tennisman sur 10, c'est gaucher. Ce qui fait que les droitiers jouent beaucoup plus souvent contre des droitiers que contre des gauchers, et donc ils sont surpris. C'est ce qu'on appelle le phénomène de rareté, mais à 8 sur 8, la statistique n'est pas... À 8 sur 8, ah non, à 8 sur 8, parce que, justement, ils sont arrivés en finale. Ils ont aimé tous les autres. Non, mais il y a beaucoup plus d'un footballeur sur 10 qui est gaucher. Dans une équipe, souvent, il y en a même la moitié qui est bien du gauche. Oui, mais il y a une différence entre le pied et la main, quelquefois. Ils ont surpris tous les autres. Bon, mais enfin, c'est une minorité, mais on ne peut pas dire que ce soit une minorité quand même qui est malheureuse. malheureuse peut-être au début, si on l'oblige, enfin, si comme vous, on vous oblige à devenir droitier. Vous ne pensez pas que ça change maintenant, qu'on respecte le... Si, je pense que... De toute façon, il y a un symptôme qui est très net, c'est que plus une société vit sous l'empire du sacré et plus le gaucher a de l'attitude pour vivre. Plus une société se libéralise et plus le gaucher a de l'attitude. Ça, ça se retrouve toujours dans l'histoire. Oui. Mais on ne peut pas dire qu'il soit malheureux. Mais il y a tout un cours de phénomènes qui fait que ce sont des gens qui vivent, une fois qu'ils ont conscience de leur état, critiques parfois, dans un monde qui n'est pas le même. Le phénomène du miroir, je trouve, est l'image qui rend le mieux. Mais vous êtes un peu victime de vous-même car vous vous y pensez tout le temps. Moi ? Oui, vous avez l'air de dire que les gauchers sont obsédés, n'est-ce pas ? Les autres ne sont pas obsédés. Je ne serais pas aperçus que... Les gauchers ne sont pas obsédés. Les gauchers se reconnaissent entre eux. Et les gauchers sont surtout fiers d'être gauchers alors qu'en droitier, il n'est jamais fier. Parce qu'il appartient à une minorité. Oui, oui, tout à fait. Mais non, je vais répondre à votre question. Mais moi, ils sont malheureux. Enfin, ils peuvent l'être. Non, pas forcément. Ils sont gênés. Ils sont gênés. Ils sont gênés dans leur travail parce que ce n'est pas pratique. Ce n'est pas pratique de visser d'un certain côté. Ce n'est pas pratique d'ouvrir des clés de porte. C'est la vie quotidienne. Mais il nous prédit quand même la révolte des gauchers. Oui, mais ça, ça va arriver. Ça, j'espère bien. Ah bon, vous pensez qu'il y aurait une révolte des gauchers ? Absolument. Absolument. Ça, ça ne vous pend au nez. Est-ce qu'il y a des vrais ambidextes ? Ça existe ? Oui, mais il paraît que c'est très dangereux. Il semble que les ambidextes la plupart du temps ne sont pas des gauchers contrariés. L'équilibre psychologique d'un être doit reposer sur des polarités. Et l'ambidexte est la négation de ces polarités et donc la négation de paramètres tels que le bien, le mal et toute autre sensation qui passe par là. Donc un être ambidexte peut provoquer des dégâts beaucoup plus dangereux que le gaucher. Et si vous la programmez pour quand, la révolte des gauchers ? Disons la seconde, je ne sais pas, la prochaine coupe du monde de foot. Non, d'accord.